notamment la charte européenne de l'autonomie locale. Et si on regarde de plus près les pays européens autres que la France, malgré les dissemblances de leur structure politique, les systèmes de démocratie locale se ressemblent parfois. C'est le cas des États fédéraux comme l'Allemagne et la Belgique, des nations unitaires comme l'Italie ou l'Espagne. Voilà. Alors on va se poser plusieurs questions ensemble. Je ne me suis pas présentée, mais je suis de la plus en chef du site, premier site français sur les questions européennes, euro.eu. Voilà, on va se passer aux questions européennes, vous, vous m'en doutez. Je suis très contente d'être ici. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir trois m'invites. Alors Sabine Thillet, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'essaie de vous amener, je crois, d'Italie. Donc voilà, vous voyagez, j'imagine, beaucoup. Alors vous êtes née plus de Düsseldorf en Allemagne. Vous avez la double nationalité franco-allemande. Et après une longue carrière en tant que chef d'entreprise, vous vous lancez en politique au fond du parti d'Ari-François Marche. Et vous êtes depuis deux ans président de la Commission des Affaires Européennes. Vous êtes un peu plus sur cette Commission des Affaires Européennes, qui n'est pas toujours très connue. Et puis vous nous présenterez votre vision de la démocratie locale et ses enjeux en Europe. Voilà, je serai très heureux de vous écouter. Et je vous donnerai la parole en premier. A vos côtés, Antoine Bebert, bonjour. Bonjour. Merci également de nous avoir rejoint, je crois, sur les petits soucis de voiture. Mais vous étiez à l'heure, merci. Alors vous êtes membre du bureau de l'Association française du Conseil des Communes et Régions d'Europe, donc la FCTRE. Je crois que parmi vous, certains connaissent l'association, mais je vous la présenterai quand même, parce que je pense que ce sera utile. Vous êtes également conseillère municipale de Tours, vice-président du mouvement européen, je vous le dis en fait assez connue. Et après avoir été conseillère diplomatique du ministre de l'Éducation nationale, vous avez dirigé l'agence Erasmus+, au cours de laquelle j'ai eu le saisir de vous croiser à plusieurs reprises pour parler éducation et Europe. Et puis enfin, Aline Collet, bonjour. Merci également d'être parmi nous. Je pense que vous êtes originaire de Bourges, donc que vous vivez en Bretagne. Je vous remercie aussi d'avoir fait le déplacement. Et vous êtes représentante de l'association Touss et Lus. Alors, vous avez écouté un petit peu cette association. Vous avez tillonné la France il n'y a pas très longtemps. Pour aller à la rencontre, je vous déjeunerai pas seulement. Donc vous en direz un petit peu plus. Alors, c'est à l'intérêt. J'ai envie de vous demander, voilà, est-ce qu'il y a un nouveau souffle de la démocratie locale en Europe ? C'est un sujet qui n'est pas évident. Donc voilà, je serai très, très content de vous écouter. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup au mouvement européen de être toujours aussi actif et aussi dynamique et d'être vraiment au cœur des sujets européens qui nous touchent aujourd'hui. Je crois à tous que la démocratie locale est quelque chose de très important dans tous les États membres. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est vrai que je me suis un peu interrogée sur cette thématique. La démocratie locale en Europe, au premier regard, ça paraît pas très évident. Et quand on se penche un peu sur la question, en fait, on se rend compte que c'est au cœur même de l'Europe, c'est la construction de l'Union européenne, mais plus largement aussi au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe, puisqu'il y a 47 États membres qui ont adopté cette charte que vous venez de mentionner. Au niveau de l'Union européenne, c'est le comité des régions, qui est un comité consultatif, un organe consultatif de l'Union, qui lui aussi a adopté en 2014 une charte pour la bonne gouvernance à multi-niveaux en Europe, incitouant une série de valeurs communes et recensant les processus pratiques de bonne gouvernance européenne. Et là-dedans, nous avons la promotion de la participation des citoyens au cours du cycle politique, coopérer étroitement avec les autorités publiques, assurer le renforcement des capacités institutionnelles, l'apprentissage mutuel à tous les niveaux de gouvernance, qui est très important, et tisser des réseaux entre les organes politiques et l'administration. Vous voyez donc, en fait, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que au niveau de l'Europe plus large, le sens de la démocratie locale, nous donner un sens, c'est très important. Et au cœur de ce dispositif est en fait la subsidiarité, c'est-à-dire que les actions doivent être, comme vous savez, enfin les décisions doivent être prises au plus près des citoyens, et ça, c'est évidemment l'échelon le plus près, c'est nos communes, c'est nos collectivités territoriales. Mais j'ai envie de dire, peut-être, mais on va peut-être en parler après, là peut-être où c'est plus compliqué, c'est que quand vous avez un État très centralisé comme la France, et d'un autre côté, par exemple, vous avez un État plutôt fédéral, comme l'Allemagne, où le principe de subsidiarité est connu, parce qu'entre les landers et la fédération, on applique ce principe, il y a des compétences partagées ou des compétences exclusives, alors que nous, nous ne connaissons pas ça ici. Et on a un enchevêtrement de différentes collectivités territoriales qui n'auront pas la lecture pour les citoyens très, très facile à savoir où sont les compétences, où est en fait la solution, le bon échelon de solution à ces problèmes. Je m'arrête là pour l'instant. Et après, je vous parlerai de la commission des affaires européennes. Merci, M. le Président. Justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quel est le rôle de la SITRE ? En quoi est-ce que c'est un acteur, justement, pour faire avancer la démocratie locale ? Oui, bonjour à tous et à toutes, et félicitations à l'ensemble de la section de Bourges qui nous permet de nous retrouver cet après-midi. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, j'arrivais de tour, de l'autre côté de la région, et je commencerai un petit peu par là, puisque j'étais obligé de passer un petit peu de temps à tour, parce qu'il y avait un autre forum consacré par la région au travail des collectivités au niveau européen. C'est intéressant, parce que c'était organisé par la région. Sabine vient de parler de la difficulté, parfois, quand on est à l'extérieur, de comprendre l'enchemêtrement des différentes collectivités de notre pays. Et c'est vrai que quand on doit expliquer cette démocratie particulière qui est notre démocratie française, marquée par l'importance des collectivités, on est toujours regardé avec beaucoup d'intérêt par nos partenaires européens, puisque, quelles que soient les réformes administratives que nous menons, quelles que soient les fusions de collectivités et qui ont pu avoir lieu depuis quelques années, nous sommes toujours avec la moitié des collectivités de l'Union européenne. Et dans ce contexte, la FCCRE, que je représente, n'est pas simplement l'association de communes, c'est l'association de toutes les collectivités qui appartiennent au Conseil des communautés et des régions d'Europe. Alors, ça fait un nom un peu ancien, c'est vrai que c'est pas très sexy, la FCCRE, mais si on continue, donc, à continuer sur cet acronyme, le Conseil des communes et des régions d'Europe, c'est qu'en fait, notre naissance est assez ancienne, puisqu'elle anticipe l'Union européenne, puisque la FCCRE date de 51. Nous avons donc eu des présidents, donc, qui ont été des personnalités importantes, dans le combat européen, mais à des périodes assez différentes, puisque ça a commencé avec Jacques Chavran d'Almas, avec Gaston Defer, et plus récemment, donc, avec Louis Le Pensec, Michel Barnier, Alain Juppé, et j'ai l'insigne honneur, aujourd'hui, donc, de représenter Philippe Laurent, qui est le maire de Sceaux et qui est, donc, le président de l'association depuis maintenant 2017. Alors, nous sommes plus d'une, de mille, donc, collectivités, donc, qui se retrouvent, donc, régulièrement, donc, à la FCCRE, avec des groupes, donc, aussi consacrés à des partenariats particuliers. Je trouve que, par exemple, je m'occupe, donc, du groupe France-Allemagne, comme je sais, donc, que ça a été tiré, j'en reparlerai tout à l'heure. On va pouvoir échanger sur les sujets franco-allemands. Et puis, plus généralement, on essaye d'aider les collectivités à connaître cette information que nous connaissons bien, le mouvement européen, cette information concernant l'évolution institutionnelle, donc, des institutions européennes, mais pas uniquement, aussi, d'essayer d'animer, aussi, des débats entre collectivités sur les questions, donc, européennes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes, donc, en fait, la section du Conseil des communes et des régions d'Europe, et là, c'est plus de 150 000 personnes qui se reconnaissent dans toutes les collectivités non seulement de l'Union européenne, mais de cette grande Europe, du Conseil de l'Europe, et nous sommes aussi membres de la CGLU qui regroupe, dans ce niveau mondial, les collectivités. Enfin, pour vous dire, c'est peut-être un peu long pour présentation, mais j'insisterai juste sur ces deux points. Ça fait plus de 60 ans que nous travaillons, presque, maintenant, nous, en 50 ans, ce sera presque notre 4 ou 70e anniversaire, donc, dans deux ans. Et puis, deuxième chose, nous représentons l'ensemble, donc, des collectivités. Alors, Aline Collet, vous représentez l'association Tous Élus, donc, cette association très dynamique, qui existe depuis un an et demi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos missions et vos objectifs ? Complètement. Alors, déjà, merci beaucoup de nous avoir invité ici. Ça veut dire beaucoup parce que nous n'avons pas l'ancienneté de rentrer de table. Donc, tout ça vu, en fait, c'est une association qui a été créée, en tant que vous l'avez dit, il y a un an et demi. En fait, qui a été créée par un groupe de jeunes gens qui se sont rendu compte, en fait, de l'abstention qui a été record lors des législatives de 2017. Donc, à part ça, on s'est rendu compte qu'on est dit tous des jeunes très dynamiques, très engagés au niveau associatif et pourtant, aucun d'entre nous n'avait envie de passer au niveau politique. On s'est dit qu'il y avait un problème. Donc, à la suite de ça, on a cherché, on a réfléchi, on s'est renseignés, on a eu des études pour savoir un petit peu quels pouvaient être les problèmes et les freins qui empêchaient des jeunes dynamiques comme nous de s'engager au niveau politique. On a formé une association qui s'appelle Toussélie, qui a pour but de permettre à tous citoyens de pouvoir se présenter au mandat début. Donc, le mandat ULU, c'est assez vaste. Donc, on a décidé pour le moment de se focaliser sur le mandat de la municipale entre autres de 2020. Et pour cela, on a mis en oeuvre plusieurs actions, dont en fait des modules de formation qui sont composés en partie, donc tout est 100% gratuit. On a une grande partie de nos actions qui sont faites en ligne. Et on a en plus développé des modules en présentiel pour renforcer la communauté, se rencontrer et puis continuer notre action. Peut-être plus de détails sur la formation. Donc, la formation, elle est proposée dans un premier temps de possibilité de figure explicative sur quel est l'euro d'un maire, qu'est-ce qu'un budget participatif, quel est l'euro d'un adjoint, comment ça se passe aussi dans la commune. Donc, si vous voulez, une sorte de mise à niveau pour que tout le monde ait les mêmes notions de base. Ce sont des vidéos très rapides. la deuxième partie de la formation, c'est un espèce de jeu, puisqu'en fait, on vous demande de vous incarner dans quelqu'un qui se lancerait dans une campagne municipale et on vous demande de regarder un petit peu quels sont, quels vont être les préalables pour vous, pour vous lancer dans cette campagne. c'est-à-dire, par exemple, combien d'habitants se trouvent dans votre ville, qui sont les anciens maires, qu'est-ce qui s'est passé au niveau politique dans votre ville, mais aussi, quelles sont vos propres capacités, comment est-ce que vous feriez pour former une équipe municipale, puisque une équipe municipale, c'est-à-dire une équipe et pas une seule personne, mais encore, quelles sont vos portes, quelles sont vos faiblesses, comment est-ce que vous vous y prendrez pour communiquer sur les problèmes de votre commune. La troisième partie, ce sont des week-ends présentiels, donc on en a fait, alors pour le moment, on n'en a fait que deux, mais donc d'autres sont à prévoir, donc qui consistent en fait à ce que nous nous rencontrions et nous permettions aux futurs élus, donc en quatre modules, de continuer à augmenter leur capacité, donc leur capacité pour se présenter municipale. Et la dernière partie, donc c'est le mentorat, donc ça on l'a lancé dès septembre, et en fait, l'idée c'est de mâcher des anciens élus ou des gens qui ont des connaissances dans les élections municipales avec des futurs élus. Donc pour le moment, ça se passe très bien, on a vraiment, on a une centaine d'apprentis élus qui se sont lancés, on manque encore un peu de mentors, donc n'hésitez surtout pas si vous avez le carrément dit. Et pour le moment, ça se passe très bien, on renforce ça par des lives, donc qui consistent avec des, c'est-à-dire des vidéos sur internet, donc qui sont faites en live. On en a mis la semaine dernière avec un autre marchandise notamment, donc qui répond vraiment aux questions des gens sur internet, en direct, sur les municipales. Le prochain, il consiste à comment déposer sa liste municipale, donc avec une de nos connaissances qui est pareille et s'y connaît beaucoup. Donc on essaie vraiment de faire tout ce qu'on peut pour rendre accessible les municipales pour chaque citoyen. Et alors sur la thématique des questions européennes, je crois que vous avez un module de formation qui est en formation. Alors, ce qu'il faudrait répondre, c'est que tout d'abord, nous ne faisons aucun contenu politique puisqu'on a une session qui s'est bleue apolitique pour prendre le monde. Sur les questions européennes, pour le moment, on n'a aucun produit de formation prévue. Donc on en parle brièvement dans la première partie de la formation sur les petites vidéos. Pour le moment, on n'a rien de plus vite tout simplement parce qu'on s'occupe vraiment des questions très pragmatiques, c'est-à-dire comment lancer votre liste, comment communiquer autour de votre liste, comment choisir votre tête de liste, etc. Et non pas les questions après, une fois que vous serez élu. Tout de fois, on réfléchit à ce qu'on va faire après le municipal 2020 et il se peut faire effectivement un problème de formation sur les grandes c'est pas à moi qu'il y a d'en décider et on verra à la prochaine des choses. Dans un deuxième temps. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le rôle justement de la Commission des Affaires Européennes ? Comment est-ce que vous travaillez notamment avec les députés nationaux ? C'est une question qu'on entend souvent. Merci beaucoup tout d'abord de me poser la question parce que la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale est malheureusement très très peu connue. À l'Assemblée Nationale, nous avons huit commissions permanentes et la Commission des Affaires Européennes qui, elle, est par contre la seule mentionnée dans la Constitution française. Les autres huit, on pourrait dire tiens, on met ensemble la défense et les affaires étrangères, par exemple, ce serait possible, elles ne sont pas explicitement nommées, par contre, il y a une nécessité d'avoir une Commission des Affaires Européennes. C'est une commission qui ne légifère pas, elle a une vocation de contrôle et d'évaluation des politiques publiques européennes. Donc, nous avons d'un côté, nous informons nos collègues de l'Assemblée Nationale des propositions législatives de la Commission Européenne et nous sommes en dialogue interinstitutionnel aussi. Donc, nous dialoguons avec la Commission et avec le Parlement et bien sûr aussi avec nos gouvernements. Donc, chaque proposition législative de la Commission arrive sur nos bureaux et je peux vous dire parfois, ce n'est pas simple parce qu'il y a à peu près 1000 par an en temps normal. Donc, nous faisons un petit peu le tri là-dedans, on les acte ou on les réserve suivant qu'on considère qu'il y a un problème, par exemple, qu'il peut y avoir un problème de subsidiarité et nous, parlementaires français, nous considérons que c'est une compétence nationale et qu'on voit éventuellement si d'autres États membres sont du même avis pour pouvoir grondir ce fameux carton jaune, par exemple. Donc, si on a, par exemple, un problème avec une proposition législative, on peut faire un rapport là-dessus, on peut adopter une résolution et pendant ce temps-là, notre gouvernement est obligé de, je dirais, de stopper, en principe, pendant 10 semaines, les négociations jusqu'à ce que l'Assemblée s'exprime. Le seul problème, comme on n'est pas permanent, c'est, nous, on peut uniquement parler en notre propre voix, ça veut dire dire que, voilà, la Commission des Affaires Européennes pense telle et telle chose, ensuite, suivant la thématique, nous devons renvoyer nos conclusions ou résolutions, suivant le cas, à la Commission permanente. Par exemple, s'il s'agit de la politique agricole commune ou du numérique, ça va en affaires économiques. Et si les affaires économiques ne se saisissent pas, à ce moment-là, la voix de la Commission des Affaires Européennes devient la voix de l'Assemblée nationale. Si elle se saisit, c'est plutôt la voix de la Commission des Affaires Économiques qui adopte et qui dit, voilà, nous avons telle et telle position sur un sujet. Et le tout dans une limite de temps. Mais ensuite, c'est nous qui sommes en dialogue, c'est nous qui écrivons à la Commission et c'est nous qui nous positionnons par rapport à toutes les instances et aussi par rapport à nos collègues des autres États membres de l'Union Européenne parce que chaque parlement a une Commission des Affaires Européennes. Certains font rêver, comme la Finlande, par exemple. En Finlande, la Commission la plus importante s'appelle la Grande Commission, c'est la Commission des Affaires Européennes. Et c'est la Commission qui mandate le Premier ministre finlandais sur ce qu'il doit défendre au Conseil. Alors que nous, on peut... que l'on rêvait, je veux vous dire. En République tchèque, c'est à peu près la même chose aussi et on aimera bien avoir les mêmes prérogatives. D'ailleurs, c'est un de mes sujets à ce que cette Commission devient une Commission de plein droit et capable d'intervenir aussi dans la procédure législative parce que nous, nous ne pourrons pas nous saisir par avis quand il y a un texte qui concerne aussi le champ de compétences de l'Union Européenne. Mais après, ça va peut-être être loin dans les explications. Ce qu'on essaye aussi de faire, et on essaye un peu d'instruquer aussi une nouvelle manière de procéder, c'est-à-dire, je me suis rendu compte, évidemment, en tant que franco-allemande, je suis aussi très... je connais un peu deux systèmes différents. On travaille beaucoup aussi avec nos collègues du Bundestag. Tu vas peut-être en parler aussi. Cette année, on a mis en place une assemblée parlementaire franco-allemande qui a vu le jour le 25 mars de cette année avec vraiment l'objectif d'avoir une expression franco-allemande et de travailler plus étroitement ensemble. D'armes, par exemple, nous souhaitons transposer les directives européennes d'une manière plus harmonisée entre la France et l'Allemagne. pousser à un espace économique plus intégré entre la France et l'Allemagne pour un appel d'air aux autres États membres d'être un peu précurseurs. C'est un peu un laboratoire de recherche, je dirais, parlementaire. Mais, donc, je me suis rendu compte, les Allemands, par exemple, au Parlement européen, contrairement souvent à nous, ils arrivent à dépasser leur clivage politique. Donc, ils arrivent, ils arrivent, donc, ils se mettent en champ. D'ailleurs, globalement, les Allemands sont très fortement positionnés dans les directions générales de la Commission, dans les postes au Parlement européen. Nous, souvent, nous voulons être dans la lumière, mais ce n'est pas forcément tous les postes qui sont dans la lumière qui sont les postes plus efficaces. Et ça, par exemple, l'Allemagne, il a compris, comme par hasard, par exemple, le secrétaire général du Parlement européen, qui a été un allemand, Martin Zellmayer, maintenant, qui a quitté, il était allemand, le droit droit, donc, secrétaire général de la Commission de Juncker, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, si on veut pousser certaines choses, qu'on sache nous nous positionner autrement. Et donc, les Allemands, ils ont, par exemple, une préoccupation, mais les députés européens allemands vont se réunir d'une manière transpartisane pour évaluer comment ils peuvent pousser ensemble une question. Donc, ce qu'on a fait à la Commission des Affaires européennes, c'est tout neuf, tout fait, ça date d'il y a trois semaines, j'ai pu me mettre d'accord avec mon homologue du Sénat, Jean Bizet, qui préside la Commission des Affaires européennes du Sénat, pour, et après un voyage à Strasbourg, on a discuté avec tous les responsables politiques français en disant, tiens, quel est le sujet sur lequel on peut, du spectre gauche jusqu'au spectre droite, nous mettre d'accord pour le procès ensemble ? Et on résume, on s'est mis d'accord sur la politique avec la Commission, qui est un très, très gros sujet actuellement pour nous dans le cadre financier pluriannuel pendant ces discussions-là, et là, on a vraiment besoin de défendre aussi une certaine conception d'agriculture. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus, le Sénat avait adopté une résolution, la Commission des Affaires européennes et le Parlement également. On a fait un document commun, on a invité nos députés européens, ils sont venus, et on a fait, là encore, un document qu'on va maintenant porter tous ensemble, Sénat, Assemblée nationale et Parlementaire européenne. C'est-à-dire, après, la Commission, est-ce que les signes initiatives sont donc on a besoin, il faut qu'on arrête de fonctionner en silo, et ça veut pour la démocratie locale comme pour les chemins nationaux et européens. Alors, justement, c'est un peu très intéressant, est-ce que vous pensez pas quand même qu'il y a un manque d'informations sur ces sujets ? Dans la précédente table ronde, on parlait, justement, du besoin de rapprocher l'Europe des régions. Est-ce que les députés, par exemple, de votre commission, est-ce qu'ils se déplacent en région pour justement expliquer les sujets sur lesquels ils travaillent, pour vraiment montrer quel est leur rôle au niveau de la situation locale ? Tout à fait, parce que moi, je considère aussi depuis très longtemps, parce que j'ai été très longtemps aussi militant de l'Union européenne, maison de l'Europe, au revoir le Loire, donc après une vie associative aussi assez riche, j'ai toujours considéré que le député national est un peu le chemin manquant dans l'information de l'Europe et dans cette promotion-là, parce que nous, nous sommes beaucoup plus proches des électeurs que les députés européens. Nous avons un autre rythme, on est beaucoup plus souvent dans les circonscriptions et on est aussi beaucoup plus, je dirais, en lien avec les élus locaux et donc on devrait beaucoup plus sensibiliser à ça. Évidemment, les 48 membres de notre commission sont très mobilisés, le problème, c'est qu'on est les seuls 48 députés sur 577 17 à devoir céger dans deux commissions, puisqu'on a tous aussi un rôle dans une commission permanente. Pour moi, c'est la défense et forces armées. Alors d'ailleurs, ce n'est pas vraiment par choix, mais il manque des femmes dans cette commission-là, qui est assez chargée de testostérone, si je peux dire. mais aujourd'hui, je me dis, c'était un bien pour un bien, parce que la défense européenne, les questions en défense et sécurité sont actuellement aussi au cœur des débats européens. Mais vous avez raison, nous devons absolument nous impliquer beaucoup plus et aussi passer un peu le message que l'Europe n'est pas qu'un tiroir caisse. et à chaque fois qu'il y a les élections européennes, à chaque fois, les journalistes, par exemple, se réveillent en disant, alors, qu'est-ce que fait l'Europe ? On vient toujours sur les fonds structurels qui sont certes gérés par une collectivité locale, qui sont bien territoriales, plutôt la région, on revient vers la démocratie locale, mais ce n'est pas que ça. On doit beaucoup plus lier à chaque fois une préoccupation locale ou nationale à l'européen. On a essayé de le faire très récemment avec une collègue qui a travaillé sur la stratégie européenne des plastiques, parce que c'est un gros sujet en ce moment. Elle est venue en circonstruction dans une entreprise en plus en plein de ruralité, qui est en plein d'essor, et on a réuni aussi des acteurs locaux. Donc, on a lié vraiment ces sujets-là. Et je crois que c'est ça qu'on a besoin au niveau local, d'à chaque fois faire les liens. Pareil avec la politique agricole commune, oui, il y a un impact sur nos agriculteurs, très, très direct sur moi dans ma circonscription. Malheureusement, nous avons, beaucoup de communes ont été sorties de ce qu'on appelle les zones défavorisées, simples. Donc, il y a des agriculteurs qui ne touchent plus l'année d'été compensatrice pour handicap naturel, parce que là, la France, les différents gouvernements français ont toujours poussé le sujet, parce qu'on savait au moins depuis 2008 qu'il fallait revoir les critères pour ces zones. On n'a pas fait. Là, on était dos au mur, il fallait le faire. Et malheureusement, c'est partie des départements les plus impactés. Mais vous voyez, donc là aussi, c'est toujours un lien. Il faut après qu'on voit qu'est-ce qu'on fait en compensation, qu'est-ce que fait l'échelon national, le gouvernement en mesure d'accompagnement, etc. Et c'est ça qu'il faut qu'on montre dans le bien, comme peut-être parfois dans le pas bien, mais pour qu'il y ait une vraie crise de conscience. Il ne faut pas dire que tout est bien. Non, il y a des choses qu'il faut améliorer. Mais il faut montrer le bien. En termes d'admèves, justement, je sais que vous travaillez dans des projets de simulage, par exemple. Quels sont pour vous comment faire avancer finalement la démocratie locale ? En fait, il y a trois niveaux, plutôt trois échelles. La première, c'est le contact qu'ont tous les jours les élus locaux. Quand tout à l'heure, je mettais en avant le fait que la France pouvait parfois être critiquée pour avoir beaucoup d'élus locaux, je peux bien entendu remettre ça de l'autre côté en disant que plutôt c'est une chance puisque c'est souvent le premier contact avec les autorités que l'on a, c'est quand on rencontre son élu local. Et donc, c'est une chance. En fait, en France, on va voir autant. Et donc, le premier niveau de démocratie, c'est déjà de savoir où est le forum, l'agora, où on va discuter. Et c'est vrai que la commune, c'est le premier. Et la deuxième échelle, c'est les relations que j'ai dit tout à l'heure entre ces différents forums et agoras. Il ne faut pas que ça soit en disharmonie. Ça peut compliquer effectivement en France, mais il faut, au-delà même de l'accord entre les différentes opposantes politiques pour être représentées avec le plus d'efficacité dans les institutions urbaines, aussi au niveau de la région, mais pas uniquement, au niveau entre les régions, au niveau de simples territoires, qui ne sont pas forcément toujours définis par les frontières de la loi nôtre, de pouvoir se parler. Et puis, le troisième niveau, c'est le plus important. C'est celui d'un forum qui nous permet donc de discuter avec les autres citoyens de cette Europe. et c'est là que les jumelages jouent un rôle essentiel puisqu'ils permettent autour de projets concrets de construire ce troisième niveau de citoyenneté. Si bien qu'on peut avoir des petites agoras communes dans chaque collectivité, on peut avoir des forums démocratiques au niveau des différentes collectivités quand elles parlent entre elles, et puis on a ce forum démocratique essentiel qui est l'Europe elle-même. Parce que forcément, si aujourd'hui on est regardé toujours avec un certain intérêt par le reste du monde, c'est aussi parce qu'on a eu ce rôle important de faire vivre la citoyenneté. Ça a été le cas bien entendu dans d'autres espaces du monde, à l'Amérique latine ou autre, mais fondamentalement c'est dans l'Europe où cette culture du dialogue, de la construction, en donnant la part la plus importante aux citoyens, s'est faite. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces jumelages et en même temps, il faut quand même s'interroger sur les jumelages puisque on a longtemps considéré qu'il suffisait de mettre en avant les jumelages qui, notamment dans le franco-allemand, ont été si importants pour reconstruire une connaissance mutuelle et un respect mutuel. De se demander si aujourd'hui les jumelages traditionnels dans lesquels nombre d'entre vous vous êtes souvent extrêmement efficaces continue à séduire les plus jeunes. Et c'est l'ambition que nous avons à la SSECRO, c'est essayer avec les plus jeunes élus, ceux que vous allez former, donc, madame, qui ne sont pas forcément immédiatement des anciens membres de jumelages, pour une autre vision d'efficacité, de pouvoir à la fois perpétuer ce qui a fait peut-être le plus beau des anciens jumelages, c'est-à-dire cette connaissance sur le long terme donc les uns et les autres d'une efficacité plus directe en pouvant associer à des jumelages des problématiques qui correspondent plus aux jeunes générations. Les questions d'inclusion sociale, les questions de protection de la planète, les questions aussi de devenir commun qui n'étaient pas forcément les préoccupations premières de ceux qui ont monté par exemple des jumelages dans les années 60 ou dans les années 70. C'est pour ça pour repondir sur ce que disait Sabine tout à l'heure sur cette volonté de construire aussi de nouveaux partenariats franco-allemands. Nous sommes à la FCCRE très soucieux qu'il y ait la possibilité pour nos associations c'est vrai aussi pour le mouvement européen mais c'est particulièrement vrai pour l'association qui regroupe les élus européens de pouvoir avoir son mot à dire dans les types de partenariats nouveaux que nous allons monter parce que le défi est devant nous. On nous voit bien à chaque élection aux trois niveaux au niveau de la démocratie locale au niveau de la démocratie entre les collectivités et au niveau européen que ce n'est pas une donnée immédiate. Alors on peut toujours se protéger en disant oui c'est vrai mais au démarrage de la démocratie quand elle est vivée dans les cités grecques il n'y avait encore qu'une minorité qui y participait mais quand même c'est un souci que nous avons en permanence de pouvoir associer les deux à la FCCRE les deux préoccupations la première une meilleure connaissance de la vie en général en Europe et quand je dis la vie c'est parce qu'il n'y a pas que les aspects institutionnels et puis la deuxième chose c'est de faire attention qu'il y ait une participation à la vie démocratique parce qu'on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de n'avoir plus que quelques minorités très actives qui perpétuent ce qui existait donc il y a une génération. Donc espérons que les nouveaux partenariats comme celui qui va être mis en place par le nouveau traité donc d'Aix-de-la-Chapelle donnant la possibilité de créer un fonds finançant des partenariats qui ne sont pas financés aujourd'hui par d'autres capacités financières soit nationales soit régionales soit européennes avec la possibilité de pouvoir financer des choses très innovantes que ça donnera envie à des nouvelles générations de participer à cette vie démocratique. Si on n'arrive pas à être les plus jeunes on sera en échec. J'aimerais bien réagir à la petite anniversaire. C'est vrai qu'elle disait Antoine les jumelages il faut absolument les réveiller il faut qu'ils deviennent un espace aussi d'échange de bonnes pratiques certaines communes ont déjà commencé dans ma circonscription il y a des communes qui ont un jumelage avec l'Allemagne et ils viennent à chaque fois par exemple avec une thématique très précise dernièrement il y a des apiculteurs et des aboriculteurs allemands qui sont venus pour échanger des bonnes pratiques avec ceux de chez nous et je crois que ça aussi ça participe à la démocratie locale et effectivement le nouveau parlement franco-allemand va éveiller va prendre très au sérieux aussi cet objectif de contrôle dans le traité d'Aix-la-Chapelle effectivement tu l'as mentionné il y a un fonds citoyen qui est prévu justement pour promouvoir les jumelages entre la France et l'Allemagne et là bien sûr et leur donner une nouvelle qualité maintenant il y a encore beaucoup de questions qui restent le montant évidemment la gouvernance etc. mais ça peut être un bon outil comme au niveau démocratie locale pour inspirer à la limite le reste de l'Europe c'est la coopération transfrontalière ça c'est quelque chose de très important aussi parce que les communes dans les régions transfrontalières travaillent beaucoup plus en ensemble et qu'on enlève nous politiques les irritants du quotidien parce que ça ne paraît pas mais vous vivez d'un côté ou de l'autre de l'Allemagne vous faites un ABC vous ne pouvez pas aller dans l'hôpital de plus proche s'il est en France ou vice-versa ou une péricultrice allemande ne peut pas garder des enfants dans un jardin d'enfants français tout seul etc. c'est vraiment des irritants que les gens ne comprennent pas et souvent mettent sur le dos de l'Union Européenne alors je crois qu'on a 130 millions de citoyens européens qui vivent dans les régions transfrontalières et là transfrontalières et là aussi c'est un vivier pour la construction européenne alors vous connaissez votre présentation la jeune génération est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se pratique dans les autres pays européens est-ce que quand vous avez monté votre association vous êtes inspiré de d'autres pratiques dans d'autres pays européens quelle est votre vision sur la démocratie locale en Europe quand vous écoutez justement ces échanges alors tout d'abord moi personnellement j'ai vécu en Italie donc dans le petit mot je pense que l'Italie c'est un peu très compliqué notamment au niveau de la démocratie locale mais dans plein d'autres choses après pour pour affronter tous ces lieux donc on ne s'est pas forcément inspiré de ce qui existe déjà en Europe je crois que ce n'est pas forcément quelque chose qui existe déjà en Europe je sais qu'il y a plein 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 de parties de jeunes qui essayent effectivement de regagner de la cohérence au niveau territorial mais on ne s'est pas forcément inspiré de ceci ce que j'entends et ce que j'ai enfin en fait comme vous l'avez mentionné moi j'ai fait un tour de France en juin enfin en mai, juin et juillet dernier où on a été vraiment à la rencontre des territoires donc pratiquement nombreux mais aussi un peu de banlieue pour en fait rencontrer ces futurs élus ces gens qui se posent des questions et qui souhaiteraient se présenter pour les municipales et autant vous dire qu'effectivement l'Europe c'est plutôt un tiroir cas c'est quelque chose je pense qu'en fait la complexité du milieu administratif français donc avec la communauté l'intercommunaut qui pose beaucoup beaucoup de questions qui est difficile à comprendre fait que remonter jusqu'à l'Europe ça demande quand même un travail de connaissance et qui fait que enfin en tout cas les futurs élus auxquels j'ai eu affaire ne font pas rêver pas souvent alors après évidemment on a qui sont plus au courant notamment par le biais de leur profession donc par exemple la santé donc qui connaissent mieux les règles européennes en santé ou autres ou transport etc mais rarement quand même une vision d'ensemble de la politique et je n'ai jamais entendu parler d'une âge de France et enfin voilà je suis désolée il n'est pas trop tard alors il reste 20 minutes je propose de passer vous avez un mot à dire de passer aux questions de la salle oui je veux juste dire un mot sur on pourrait le dire tout à l'heure à juste titre Sabé disait oui mais il faut qu'on s'organise pour être aussi efficace donc peut-être que les allemands ensemble donc auprès des institutions européennes je voudrais juste faire une petite remarque par rapport à ça ceux qui étaient extraordinairement bien organisés c'était les Britanniques c'est vrai oui c'est vrai les Britanniques qui donc à Bruxelles étaient toujours les premiers donc à pouvoir donc à avoir l'information qu'est-ce que cette organisation leur apporte aujourd'hui alors qu'il y a eu un sursaut démocratique pas grand chose si ce n'est une énorme frustration de tous les fonctionnaires d'origine britannique donc à Bruxelles qui aujourd'hui en urgence demandent le passeport belge ou le passeport allemand ou le passeport français c'est à dire qu'il faut quand même être hyper attentif il faut être attentif à toute cette vie aussi démocratique y compris nationale parce qu'elle peut avoir des conséquences donc malheureusement sur nos engagements européens et aujourd'hui tout le monde en paye le prix nous ici il y a 1000 à 1500 donc britanniques qui étaient donc des acteurs de la vie démocratique donc de nos de nos communes beaucoup aujourd'hui du fait de l'intervoiement donc sur le Brexit se demandent aux futures élections municipales s'ils pourront encore donc pouvoir continuer et c'est un petit peu dommage parce que ce sont des acteurs souvent extraordinairement donc intéressés à la vie locale et qui donc participent aussi de cette connaissance européenne parce que dans leur application dans la vie de tous les jours dans les communes ils apportent souvent un regard un peu différent et comme c'est enrichissant c'est un peu sur les Britanniques qui ne sont pas encore parties mais qui sont quand même sur le débat mais peut-être un mot effectivement on n'a pas parlé des ressortissants de l'Union européenne qui ont donc le droit de vote et le droit aussi de se présenter en tout cas en tant que conseillers municipaux ou pour les élections européennes et je crois que là aussi c'est un bivier de démocratie locale des gens sur lesquels on peut s'appuyer et qu'on mobilise pas assez parce que j'ai un chiffre au 1er mars 2014 1,2 millions de citoyens étrangers de l'Union européenne résidant en France satisfaisaient aux critères pour pouvoir voter en France mais malheureusement il n'y a que 23% qui étaient inscrits pour un scrutin municipal pour voter je n'ai pas le chiffre de ceux qui se sont présentés mais c'est des gens sur lesquels on peut s'appuyer aussi pour créer des liens et surtout pour mieux se comprendre moi je me dis aujourd'hui aussi je voyage donc beaucoup à la rencontre des mésomologues des commissions des affaires européennes et je me dis toujours on veut faire l'Europe mais en réalité on ne se connait pas parfois il faudrait commencer par la base qu'est-ce qu'on sait en fait d'une organisation étatique des pays baltes ou de la Hongrie ou de la Pologne peut-être des fois on regarde côté allemand mais après on s'arrête très très vite or pour pouvoir avancer ensemble on a aussi besoin de connaître les priorités de chaque état membre son histoire et sa culture pour voir où est-ce qu'il peut y avoir la complémentarité pour trouver des solutions à nos problèmes et ça on ne le fait pas assez et ça on va le faire au niveau de la société civile mais aussi au niveau parlementaire justement au début de législature j'avais invité mes collègues de la commission je leur ai dit mais écoutez ça serait super si chacun d'entre vous choisirait comme à l'école un correspondant dans un autre parlement d'un état membre pour couvrir les 27 ou 28 se plonger dans leur procédure législative et ensuite les accueillir chez nous pour une meilleure connaissance parce que pour pouvoir prendre des décisions il faut aussi un petit peu mieux connaître oui c'est pour ça que les jeunes générations sur lesquelles j'ai insisté tout à l'heure sont hyper importantes on a la chance maintenant d'avoir eu depuis 93 ce qu'on a appelé la fameuse génération Erasmus c'est un vivier pour les élus ce sont tu disais à juste titre on ne connait pas forcément l'ensemble des pays européens et je sais pourtant si en démocratie locale connaître l'Estonie c'est un moment un peu clé dans une vie d'élu mais on a de la chance d'avoir beaucoup de jeunes qui ont participé maintenant depuis 30 ans grâce à ces échanges de mobilité c'est un vivier pour la démocratie parce qu'ils connaissent déjà les autres pays et puis les plus jeunes je donne un seul exemple de la vie démocratique beaucoup de communes ont mis en place des conseils municipaux des jeunes en général les jeunes qui y participent sont soit des élèves des écoles soit des collégiens en même temps il y a des lycéens qui sont hyper impliqués dans la vie locale c'est vrai que c'est ce que nous on va essayer de faire à Tours alors bien entendu c'est toujours important de connaître son environnement donc là on a juglé le conseil municipal des jeunes de Tours avec celui d'Orléans parce que comme tout le monde doute c'est toujours un peu compliqué donc de pouvoir parfois se parler entre deux métropoles mais c'est important aussi de pouvoir le faire avec d'autres conseils municipaux ou des équivalents de jeunes dans d'autres pays pour qu'ils puissent justement avec le regard neuf qui est le leur donc sur la vie démocratique auquel ils apportent donc un peu ce vent de jeunesse ils puissent discuter avec d'autres conseils et j'espère par exemple que les fonds qui vont être dans le cadre donc du nouveau programme donc citoyenneté permettront donc justement ces jumelages de conseils municipaux des jeunes ou d'associations un peu innovantes pour qu'on puisse avoir aussi vraiment un soutien des plus jeunes générations c'est vrai qu'on parle on parle beaucoup des financements européens pour des projets européens mais finalement peu des financements de l'Union Européenne pour la citoyenneté et pour les projets de l'image merci beaucoup donc on va passer à vos questions donc on a un quart d'heure pour échanger ensemble voilà je vais prendre d'abord trois questions je vais vous demander de vous présenter d'abord et puis ensuite de poser votre question je vois un monsieur Olivier qui lève la main oui bonjour à nouveau monsieur de la dernière je parle avec une expérience d'ancien président des jumelages entre la Basse-Axe et la Normandie pendant plusieurs dizaines d'années et je soumets cela parce que je crois que c'est aussi intéressant entre certaines collectivités territoriales de Normandie et d'Allemagne il y a eu des actions vers l'Afrique on appelle ça des jumelages coopératifs et je ne peux qu'inciter que conseiller à ceux ou celles qui ont des jumelages d'essayer de tenter d'aller dans cette direction là Alfred Grosseur un ancien grand homme de la relation franco-allemande m'avait dit lors du 40e anniversaire de l'office franco-allemand pour la jeunesse à Brest que c'était la pensée la plus fertile qu'on pouvait mettre en oeuvre entre les deux pays alors est-ce que vous avez des questions à poser ? non c'est plutôt une suggestion un conseil parce que j'en ai un peu d'expérience et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer merci pour votre témoignage une autre question ? je vous présente je suis présidente de la section des PND orientale je voudrais faire une remarque je m'appelle Yelena Cosa je voudrais faire une remarque concernant l'information que vous avez donnée concernant monsieur Golbert concernant l'Erasmus je suis désolée mais le retour d'expérience de mon département me dit que malheureusement votre vision est un peu évincorée pour de vrai les jeunes qui passent un certain temps dans les universités parfois une année parfois quelques mois mais ils ne reviennent pas avec une expérience du pays ils connaissent les structures bien sûr l'université l'environnement scolaire mais ils ne connaissent pas les pays alors je suis désolée c'est un peu l'autre face de cette réalité voilà je voudrais juste répondre par rapport à votre barre merci chacun est libre pendant le temps qu'il passe dans l'autre pays grâce au financement d'un mobilité de le visiter ou pas mais généralement entendu par rapport aux 3 millions et demi qui ont profité du programme depuis 87 il y a des expériences un peu différentes mais globalement si ce programme aujourd'hui a été quand même de manière assez étonnante plébiscité par toutes les institutions européennes au point de voir son budget tripler c'est que derrière le retour en général a toujours été apprécié je pense qu'on a tous des enfants des proches des cousins qui sont tous revenus en disant que ça a été l'expérience la plus marquante de leur vie deuxième chose il n'y a pas des étudiants Erasmus c'est la moitié d'étudiants et ce sont aujourd'hui des apprentis les adultes des enseignants des responsables d'entreprise ce n'est plus en plus simplement un programme de mobilité c'est un programme d'apprentissage de ce qui se passe dans les autres pays y compris pour pouvoir s'insérer dans la vie citoyenne et dans le marché de l'emploi troisième chose et par ailleurs tout à l'heure je voulais parler de ça c'est une question qui est récurrente donc de savoir si on doit faire un Erasmus pour les élus c'est parce que c'est les objectifs d'Erasmus qui à ce moment là veulent être repris et ces objectifs c'est d'être totalement dans la vie donc d'un autre pays alors vous le faites avec des jeunes des moins jeunes venus des autres pays de l'Union Européenne alors vous découvrez les deux choses à la fois la vie dans le pays dans lequel vous êtes insérés et puis à la fois la vie avec des jeunes ou des moins jeunes qui viennent d'autres pays et c'est pour ça que l'Erasmus est maintenant un mot générique qui parfois est détourné du programme initial on connait l'Erasmus des entreprises l'Erasmus de la mer on a voulu faire un Erasmus de la défense maintenant on peut faire un Erasmus effectivement des parlementaires et de l'ensemble des élus locaux c'est juste vraiment parce que c'est le mythe souvent très réel donc qui est porteur de beaucoup d'espoir pour ceux qui en ont profité maintenant et je terminerai par là je ne vais pas être totalement béni oui oui sur Erasmus il y a des manques il y a notamment des manques tout simplement en termes donc d'inclusion sociale si on veut que cette démocratie locale continue il faut que tous les composants de la société puissent être représentés et aujourd'hui le principal défi donc pour Erasmus est de pouvoir séduire des jeunes et des moins jeunes qui n'ont pas accès à la formation sur les mobilités ou alors qui pour des raisons donc personnelles familiales sociologiques n'ont pas les moyens ça peut être des moyens soit en termes donc de dynamisme personnel ou tout simplement des moyens financiers de pouvoir passer six mois dans un autre pays et c'est pour ça qu'il faut à mon sens plus de flexibilité des durées diverses et surtout beaucoup plus d'accompagnement madame si vous dites que certains n'ont pas eu des bonnes expériences c'est peut-être aussi parce qu'on les a mal préparés ou pas assez préparés et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de financement pour pouvoir accompagner pour que justement Erasmus soit vraiment un Erasmus pour tous alors une autre question monsieur nous en prie oui alors j'aurais voulu poser une question à Sabine Thillet est-ce que vous auriez des exemples de propositions de textes de loi européens qui ont été rejetés par la commission des affaires européennes comme relevant selon elle du niveau français et par la même occasion est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les conditions pour qu'un texte une proposition de loi européenne même si ça ne s'appelle pas comme ça puisse être rejeté quelles sont les conditions pour que les commissions des affaires européennes et des parlements nationaux puissent rejeter une proposition de texte de loi européenne alors c'est une idée une question sur la procédure sur la procédure de la subsidiarité on a fait une seule fois une remarque de subsidiarité depuis deux ans ça concernait un texte sur la santé malheureusement je n'ai plus les détails en tête mais on n'a pas de toute façon eu le nombre suffisant des états membres et là vous me posez un peu je crois que c'est un tiers des états membres qui doivent se mettre d'accord pour dénoncer justement un problème de subsidiarité pour que la commission européenne va revoir sa copie voilà il y a une chose qu'on aimera bien sur laquelle on a un petit peu réfléchi aussi au sein de la commission des affaires européennes c'est dire est-ce qu'on pourrait parce que le problème de ce contrôle de subsidiarité est aussi qu'il y a beaucoup d'états membres qui l'utilisent en fait comme frein à la législation européenne ce n'est pas vraiment parfois on ne dénonce pas un vrai problème de subsidiarité on ne veut simplement pas que l'union européenne légifère il faut qu'on fasse très très attention à ça et donc nous on s'était dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire une proposition parfois aussi à inverser le processus ça veut dire de demander aussi à la commission européenne de légiférer parce que nous on considère que c'est le meilleur échelon vous voyez et ça ça n'existe pas dans ce sens là effectivement c'est un mais bon un regard intéressant une autre question monsieur oui Claude Bardeau section des Hauts-de-Seine moi je suis un petit peu surpris de voir la déperdition d'expérience qu'il peut y avoir au sein de l'Union Européenne avec des gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir que d'autres régions de l'Union ont affronté les mêmes problèmes et ont trouvé des solutions et on va réinventer d'autres solutions ou bien on va les ignorer et je pense en particulier à l'expérience qui a été acquise par les pays ou les territoires qui ont accueilli des migrants qui ont acquis une expérience extraordinaire dans cet accueil des migrants en particulier en Allemagne mais aussi en Grèce ou en Italie ou dans d'autres régions et ne pourrait-il pas y avoir au sein de l'AFCCRE un échange entre des régions qui ont accueilli des migrants et d'autres qui pensent en accueillir mais qui ne savent pas comment faire bon accueillir des migrants on ne va ça ne se fait pas comme ça ça demande une préparation ça demande des moyens ça demande de la mise en place d'organisations et on va réinventer dans des régions qui sont confrontées à cette question des solutions qui ont déjà été trouvées à donc ne pourrait-il pas y avoir une sorte d'Erasmus des régions qui ont accueilli des migrants merci beaucoup monsieur Baudel il y a des institutions où ce type d'expérience peut être discuté je pense au Congrès des régions je pense aussi à ce qui se fait au Conseil de l'Europe qui s'intéresse aussi énormément à cette question ensuite les jumelages servent aussi à ça dans chacune de nos collectivités où on a pu être nous aussi confrontés à cette problématique nous de manière très très humble on s'est adressé à nos partenaires allemands parce que tout simplement le nombre était plus important et aujourd'hui c'est le cas pour les Italiens donc on peut déjà le faire au niveau de chacune des collectivités ensuite je retiens effectivement votre proposition de pouvoir donc avoir à un moment un forum donc d'échange sur les migrants pour qu'on puisse mettre en avant les bonnes ou moins bonnes pratiques puisque certains Etats aussi ont développé donc un accueil dans leur collectivité un peu différent alors je pense que ça servirait d'ailleurs à la cause de la démocratie je vous donne un seul exemple donc en Hongrie donc aujourd'hui où on a plusieurs collectivités donc qui se sont en tout cas spécialisées dans cet accueil dans un environnement de politique nationale qui n'est pas forcément dans cette orientation et c'est vrai qu'on essaie donc dans les associations donc d'élus de mettre en avant aussi d'ailleurs au niveau du Conseil de l'Europe et puis parfois aussi à un niveau supérieur donc au niveau du UNESCO le travail que ces collectivités peuvent faire pour encadrer donc les migrants qui n'est pas toujours connu mais c'est aussi notre rôle je pense à l'ensemble du mouvement européen de faire connaître donc un petit peu des initiatives on essaie de le faire dans le plus d'informations possibles mais il faut reconnaître d'ailleurs je parlais du congrès des régions quand on parle des institutions qui ont en charge donc la représentation et donc si possible de porter la voix des collectivités on ne peut pas dire que ça fasse la une des journaux quand leurs débats ont lieu alors que parfois il y a des rapports et des débats qui sont extraordinairement intéressants et là je dirais que c'est la résultante de trois choses un on a un énorme travail à faire auprès de la presse locale sur les affaires européennes c'est très compliqué donc de convaincre alors quand il est question de fonds européens d'un projet où tous les élus sont venus où on met la photo on en parle mais c'est pas toujours évident et c'est un paradoxe notamment en France où l'ensemble quand même en général donc des médias et notamment d'un presse quotidienne régionale est toujours pro-européenne et l'affirme souvent dans des éditos très forts mais en revanche quand il est question de concret c'est plus compliqué deuxième aspect c'est tout simplement qu'il y a une volonté des autres institutions et en particulier donc du conseil des états comme sont représentés de monopoliser en disant c'est déjà difficile d'obtenir des médias et d'informations sur ce qu'on fait au conseil et au parlement est-ce qu'on va laisser le congrès des régions s'exprimer et puis troisième chose c'est qu'il y a tellement de différences dans l'organisation territoriale donc des collectivités que ça demande aussi un niveau de complexité pour expliquer et malheureusement sur des questions comme les migrants on n'a pas besoin de complexité on a besoin de réponses directes merci beaucoup on a le temps encore pour trois questions bonjour monsieur le père je suis Jean-Pierre Noriseau du MF France et de l'association de l'Ontario capital ma question concerne un petit peu la difficulté qu'il y a entre le discours politique tenu pratiquement par tous les partis politiques sur la nécessité de désenclaver la ruralité etc de vraiment que les villages ne soient pas tombés etc je résume et puis ce sont très souvent par exemple en Bourgogne où j'ai des attaches les régions qui décident de supprimer les petites lignes j'ai vécu 20 ans en Allemagne en Allemagne on a privatisé les petites lignes on a accru les cadences et on les a rentabilisées et ça marche très bien notamment en Allemagne du Nord ou dans la région de Nuremberg vers la Tchèque-Ostovakie vers la frontière on n'entend pas très bien peut-être est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort oui alors ma question concerne la différence d'attitude c'est un petit peu schizotrane entre le discours que l'on entend sur la nécessité de désenclaver les régions la ruralité et puis finalement les régions qui suppriment les petites gares les petites lignes etc notamment en Bourgogne où ce n'est pas la SNCF mais c'est la région Bourgogne-Franche-Comté qui supprime les petites lignes alors là il y a le discours et puis il y a la réalité en Allemagne on a privatisé ces petites lignes on a accueilli les fréquences on les a rendues rentables et ça ne marche pas bien ensuite je ne voulais pas intervenir là-dessus sur les migrants soyons quand même très prudents l'attitude allemande d'accueillir comme ça un million de personnes dont 200 000 qui n'ont pas été enregistrées à la frontière 70 000 mineurs non enregistrés et pratiquement a provoqué pratiquement l'élection de 100 000 députés populistes au Bundestag et c'est pratiquement la même chose en Italie alors attention on donne le verset sur les territoires très rapidement je ne partagerai pas votre idée sur la fin effectivement l'Allemagne a reçu et aujourd'hui a eu une représentativité de partis extrémistes qui a monté mais ce n'est pas parce qu'ils ont pris ce risque politique qu'il ne fallait pas accueillir les migrants si à chaque fois on projette qu'il va y avoir une montée populiste on n'avance pas par rapport à des politiques qui sont au niveau européen au niveau mondial par rapport à votre question trois éléments de réponse très clairs sur la politique des transports c'est vrai que en France on a fait le choix pour les trains mais ça peut désormais les régions donc voilà c'est aussi il y a des élections régionales donc il y a des choix démocratiques il y a des partis qui se présentent aux élections régionales en disant on va développer plutôt le transport ferroviaire on va développer telle ou telle ligne c'est un choix démocratique il y aura des élections dans deux ans donc dans votre région comme dans d'autres chacun des citoyens se prononcera en fonction des choix stratégiques qui se feront sur le plan de transport troisième élément bon moi j'ai la chance chaque année d'être invité au forum des collectivités donc qui se passe à Cracovie où je rencontre donc des élus de pays donc de l'Europe orientale je reviens à ce que disait tout à l'heure Sabine c'est vrai qu'on connaît peu donc la politique y compris sur un élément par exemple clé je me suis retrouvé l'année dernière sur la politique des gares comment faire des gares donc des lieux qui ne soient pas simplement des lieux de passage mais qui soient donc aussi des lieux de vie et c'était des problématiques qu'abordaient des élus polonais et des élus ukrainiens bon ce que j'ai retenu donc de ce débat entre polonaux et ukrainiens vous m'avez demandé d'intervenir justement sur une dimension qui était de réexpliquer la politique donc ferroviaire ou spatiale à qui appartient entre la SNCF les élus comment vous faites pour développer donc autour des gares j'avais ma réponse française mais j'ai appris beaucoup de choses sur la manière aussi où les différents niveaux de collectivité devaient intervenir dans ce développement donc des lignes en Ukraine et en Pologne et on voit bien que ce n'est pas simplement un débat entre moi et ma région et donc il y avait des réponses qui étaient données donc soit par Bonnevoy Vody donc polonaise soit donc par donc des régions donc ukrainiennes qui m'ont semblé porteuses de sens pour nous et je le dis parce que souvent on a l'impression quand on va dans ces forums donc dans des parties orientales on doit toujours arriver avec d'une certaine manière l'expérience du fait qu'on était dans l'Union Européenne avant donc on aurait pu ça dire c'est important aussi de se mettre à l'écoute et ce que j'ai appris donc sur l'Ukraine de la manière dont ils regardaient donc les développements donc des gares même quand ils arrêtaient des lignes de tram semblait intéressant et je dis ça parce que nous intervenons avec la FSCRE je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi beaucoup en coopération et donc là par exemple nous travaillons beaucoup donc avec le programme donc plateformat pour pouvoir travailler sur l'évolution des collectivités donc territoriales en Moldavie en Géorgie donc en Ukraine et c'est extraordinairement aussi enrichissant pour nous de n'avoir pas simplement le cadre de 2014-2016 sur la loi NOTRe et ces trois éléments et de pouvoir donc avoir d'autres expériences qui j'espère moi m'aident en tant qu'élu local tous les jours à penser l'intercommunalité de manière un peu différente merci peut-être une autre dernière question s'il y en a peut-être vous allez poser vos questions merci beaucoup j'aimerais juste pour conclure vous poser une dernière question par rapport au rôle de la société civile parce que je pense que c'est ce qui intéresse particulièrement notre public comment comment mieux faire participer et la société civile pour faire avancer justement la démocratie locale voilà est-ce que vous avez un mot peut-être un mot de conclusion chacun je pense oui alors je pense qu'en fait ça va être une conjoncture de moyens il ne faut pas se baser uniquement sur un moyen de communication mais c'est clair qu'il y a un rôle de communication et de s'interaction qui est énorme et qui ne doit pas être pris à la légère et de faire des discussions qu'on a là c'est des discussions déjà hyper extrapolées par rapport aux problèmes locaux et par rapport à ce qui peut se passer localement et je pense qu'en fait on ne s'en rend peut-être pas assez compte et tout simplement peut-être à un lieu revenir à à des choses qui sont peut-être plus pragmatiques avec un cas de l'air plus simple et qui parlent peut-être à plus de monde tout ça c'est un mot absolument incroyable vocabulaire simple parce que je peux vous dire quand on n'a jamais eu un mandat comme moi c'est mon premier mandat depuis deux ans et demi je me dis on pourrait nous offrir un document un lexique d'acronyme c'est absolument épouvantable même au niveau parlementaire quand une loi devient égalie et sorte par que plus personne après sait de quoi on parle et chaque structure a ses acronymes je prends toujours un exemple j'ai accompagné un élu local près de la loi qui a un problème de gestion des digues qui va bientôt arriver dans cette loi j'imappuie déjà la gestion au milieu aquatique etc donc nous arrivons devant les conseillers du ministère de l'environnement et là le conseiller nous dit mais attention dans le cadre du PRI il ne faut pas oublier les papis je vends d'être députée c'est très bien mais je n'ai rien compris donc là je crois qu'effectivement il faut tous qu'on revient à un langage plus simple et qu'on appelle les choses par leur nom parce que sinon plus personne nous y compris ne comprenant plus rien donc je vous remercie pour ce que vous avez dit et par ailleurs effectivement en ce qui concerne aussi les prochaines élections municipales la prise en compte des enjeux européens toujours avec ces liens peut-être local, national, européen et là la société civile doit aussi se mobiliser de dire bon tiens posez aussi des questions surtout ceux qui sont impliqués comme vous tous au mouvement européen quand on parle prochainement on va parler de l'économie circulaire donc là par exemple c'est un exemple le même il y a une proposition au niveau européen mais au niveau national ça va arriver aussi et comment on le décline au niveau local c'est des questions qu'on peut poser et là à chaque fois on peut montrer tiens il y a ce lien il y a un cadre et comment l'exécutif remplit réalise ce cadre et aussi ouvrir je ne sais pas comment mais là peut-être l'ACSRE peut nous aider ouvrir un espace d'échange et de rencontres européens sur des nouvelles problématiques locales parce qu'il y en a un petit peu partout vous avez évoqué monsieur l'immigration par exemple les communes italiens ils étaient tous impliqués à un très très fort niveau je crois qu'il y a toutes les communes italiens qui ont accueilli il y a un moment il y a eu saturation parce que malheureusement la solidarité européenne n'a pas joué mais ils ont effectivement une grande expérience là-dessus et là il y a vraiment c'est vrai qu'un échange il y a merci beaucoup madame la présidente peut-être pour conclure rapidement oui moi je suis d'accord je pense que les élus on est un peu des interprètes aussi de cette bureaucratie donc je pense que les élus locaux devront aussi continuer à travailler malheureusement sur ce que la bureaucratie peut parfois mettre sur la table et essayer d'expliciter puis deuxièmement il y a le travail des associations moi je pense qu'on peut quand même se satisfaire que dans tous les pays quand même européens il y a quand même une montée donc très forte de cet investissement de cet engagement donc dans les associations et plus les associations donc pourront aussi dialoguer entre elles donc par de la frontière plus les nouveaux projets pourront ressortir je pense que c'est particulièrement vrai aujourd'hui je pense que dans la salle il y a un certain nombre d'élus locaux qui doivent de temps en temps trancher quand il faut décider sur les subventions surtout ces dernières années ils étaient parfois un peu compliqués moi je pense que c'est important donc de pouvoir aider dans les domaines différents dans le domaine sportif dans le domaine culturel dans le domaine donc aussi donc des des soucis de demain c'est à dire sur l'usage de l'intelligence artificielle sur l'usage donc des nouvelles technologies mais surtout aussi sur tous les engagements très concrets que peuvent avoir certaines associations sur le développement donc de notre de notre engagement pour la planète c'est à dire la mise en place des végétalisations la mise en place des jardins donc et aussi donc des potagers la vie de tous les jours c'est hyper important de pouvoir avoir donc des exemples donc qui sont dans les autres états et donc je pense que c'est notre rôle pour les élections municipales d'essayer de dire que d'accord nous avons une vie de la société civile qui est de plus en plus segmentée par les associations qui ont une thématique particulière et on a donc cette spécialisation qui est de plus en plus forte qu'on doit mettre à côté de l'engagement et donc c'est important donc de cette spécialisation c'est d'en sortir en essayant de rencontrer des gens qui ont le même intérêt au-delà des frontières et d'aider dans les programmes donc de nos futurs candidats aux élections municipales à mettre ça en avant et à faire vivre donc la démocratie locale dans sa commune mais aussi donc à l'échelle européenne Merci infiniment à Marie-Claude et à Marie-Claude pour cette épreuve de la démocratie locale à quelques mois vous l'avez dit dans les élections municipales voilà je crois que nous avons une vidéo de la secrétaire d'Etat donc vous invite à rester encore un instant et je vous souhaite une bonne soirée merci ciao 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 ciao